Alexandra, le mois dernier a été particulièrement pluvieux. Oui, en effet, beaucoup de précipitations ce mois de septembre 2024. D'ailleurs, le mois de septembre 2024 a été le mois le plus pluvieux depuis 25 ans. On n'avait pas eu autant de précipitations depuis septembre 1999. Nous sommes en moyenne à plus de 60% par rapport aux moyennes de saison, c'est-à-dire par rapport à la période 1991-2020. Donc, des précipitations soutenues, beaucoup d'eau tout au long du mois de septembre. Alors, on a quelques exceptions, notamment sur le sud de la Bretagne ou encore sur le Languedoc-Roussillon, où on a eu quand même moins de pluie. Mais globalement, à l'échelle nationale, forte précipitation. Nous sommes à Paris à plus 40% par rapport à ce que nous devons avoir à cette période de l'année. Donc, mois de septembre, particulièrement pluvieux. Nous sommes au mois d'octobre, 1er octobre. Et on continue sur cette lancée avec encore de fortes précipitations. Donc, aujourd'hui, avec une perturbation très active qui va balayer aujourd'hui les régions centrales, notamment entre l'Occitanie, le centre ou encore les régions de l'est. Fortes précipitations ce matin avec localement plusieurs jours de pluie attendus en 24 heures. Du soleil dans le sud, quelques bancs de brouillard en allant vers le Roussillon. Et puis, dans l'après-midi, la perturbation va toujours onduler à peu près sur les mêmes régions. Vous le voyez entre l'Occitanie, l'estuaire de la Gironde, le massif central, les Alpes ou encore le Jura, où l'on attend beaucoup d'eau aujourd'hui. On retrouve un temps nuageux sur l'extrême nord et un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon. Température plutôt douce ce matin grâce aux nuages. 12 à Paris, 10 en Bretagne. Et dans l'après-midi, température bien trop fraîche au nord avec localement 17 à Paris, 15 en Bourgogne contre 26 degrés pour le Pays Basque.